Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle saison de vidéo. Vous l'avez vu peut-être, difficulté de démarrage au départ, problème de connexion quand je suis arrivé chez moi, retour de vacances, il n'y avait plus de connexion, donc les vidéos commencent un peu plus tard que d'habitude, peu importe, la motivation, la joie, elle est toujours intacte, voire même elle est décuplée, cette période de vacances est toujours extrêmement profitable, donc c'est avec une immense joie que je vous retrouve pour une nouvelle saison 2019-2020 de vidéos d'apologie du vivant d'une certaine manière. J'ai plein d'annonces à vous faire, super importantes pour certaines, je les laisse en fin de vidéo, donc vous avez appris le clap de fin, il y aura des annonces importantes, vous allez voir ça vaut le coup. On commence cette vidéo, on commence cette saison, si les oiseaux nous laissent parce qu'il y a un bruit ce matin, ce n'est pas possible sur la Catalogne, petit matin, belle lumière du petit matin, je me pose toujours la question comment recommencer les vidéos et comment les recommencer d'une manière qui soit un petit peu coup de poing d'une certaine manière, qui vraiment aille directement au cœur du sujet, vous savez pour ne pas perdre de temps, parce que je considère qu'il n'y a vraiment pas de temps à perdre actuellement vu l'état de certains organismes, aller directement au cœur de la problématique sans diverger d'une certaine manière, sans se distraire, sans se laisser détourner du but. Et donc j'ai eu l'idée de vous proposer un jus qui guérit tout globalement, parce que c'est quand même globalement le plus simple, s'il y a une recette de jus qui peut tout guérir, il faut aller directement vers elle, et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Vous savez ce sujet il est venu, il n'est pas venu de nulle part, quand je suis en vacances, pour une fois j'ai l'occasion de me balader un petit peu sur internet, en règle générale pendant l'année j'ai absolument pas le temps de regarder les vidéos sur YouTube, les forums, les choses comme ça, je suis à fond dans le travail, il n'y a pas trop d'espace pour autre chose, en tout cas j'optimise mon temps de travail pour avoir du temps de liberté à côté avec les enfants, avec la famille, avec les amis. Puis là pendant les vacances, souvent j'ai des moments de vacances, de distraction d'une certaine manière, je peux me permettre de me balader un petit peu sur la toile, et ça a vraiment été intéressant pour moi, parce qu'au cours de mes balades, comme ça je suis tombé sur énormément de sites, de forums, de vidéos, particulièrement en ce qui concerne la question alimentaire, qui était pour certains radicalement différent. Je tombe un matin sur un site qui prône, qui encourage, qui incite, voire même qui dit que c'est la seule solution au véganisme, le véganisme, pas consommer du tout de produits animaux. Le véganisme et la solution est fort d'exemple, le véganisme est la solution pour l'humanité, pour la santé, et ça résout tous les problèmes de santé. Ok, pourquoi pas, intéressant, il y a des arguments et ainsi de suite. Quelques heures après je me balade sur la toile, je tombe sur un site de carnivorisme. Alors carnivorisme, je te le fais simple, c'est l'exact inverse, dans l'un, tu manges surtout des fruits et des légumes, malheureusement beaucoup de céréales et des légumineuses si c'est du végétalisme ou du véganisme conventionnel, mais bon ça on ne va pas ergoter, mais tu manges beaucoup de fruits et surtout pas de viande. Dans l'autre, tu manges quasiment que de la viande et du beurre, principalement très peu de légumes, les légumes sont vraiment le problème et les fruits sont le problème. Les légumes c'est le pire, vraiment là sur les sites de carnivores on n'aime pas les légumes, la carotte, la betterave, tu n'as pas intérêt à traîner par là si c'est une carotte ou une betterave parce que franchement tu te fais jeter, c'est intriguant et en plus je regarde par exemple le forum sur le carnivorisme, je trompe sur des personnes qui précédemment étaient sur le forum véganiste et qui ça s'est mal passé globalement, ils n'ont pas eu les résultats escomptés, il y a eu des difficultés et qui d'un seul coup sont passés au carnivorisme, bien sûr avec une verbe, avec un engagement, avec un enthousiasme qui fait, alors j'aurais dit plaisir à voir, moi je dirais qu'il fait peur à voir. Vous savez quel est le problème, alors je ne t'en cite que deux parce que ce sont des exemples extrêmes et un petit peu amusant entre guillemets, mais tu vas avoir le céréalisme, tu vas avoir le carotisme, tu vas avoir le betteravisme, tu peux trouver certainement des forums et puis tu vas avoir le forum de la vitamine C, tu vas avoir le forum de tel acide aminé en complément, tu vas avoir le forum des cannabinoïdes, tu vas avoir le forum, tu as des forums sur tout, tu as des petits groupes formés sur tout et le problème là-dedans c'est qu'on rate complètement la cible, pourquoi est-ce qu'on rate complètement la cible ? Parce que le cœur de mes vidéos c'est de vous dire que jamais la guérison ne viendra d'un produit extérieur et que ce soit dans le véganisme, que ce soit dans le carnivorisme, que ce soit d'ailleurs dans le crudivorisme aussi, la solution est incarnée par un produit, on dit oui, on fait confiance au corps, tu fais confiance au corps pour se débrouiller avec le produit miracle qui va tout changer dans ta vie, et ça pour moi c'est une approche qui est idéologique et religieuse, et parce qu'elle est idéologique, elle va obligatoirement te conduire au crash, pourquoi ? Parce qu'on a tous un ressenti, notre ressenti c'est notre libre arbitre, c'est ce qui nous permet quand on nous fait une proposition, quand notre environnement nous propose quelque chose, de tester cette chose parce qu'il y a tout intérêt à essayer les choses, à avoir l'esprit ouvert, mais en même temps à le passer au filtre de notre ressenti pour savoir si c'est bon ou si c'est mauvais pour nous, à partir du moment où on construit une idolâtrie, que c'est le végétal qui va te sauver, qui va te guérir, que c'est la viande et le beurre qui vont te guérir, que c'est les céréales qui vont te guérir, que c'est les carottes qui vont te guérir, que c'est le crudivorisme qui va te guérir, à partir de ce moment-là on démissionne de notre libre arbitre et surtout on place la guérison à l'extérieur du corps. Le cœur de mes vidéos, le cœur de mon message, c'est vous dire il n'y a qu'une chose pour lequel on peut avoir de l'idolâtrie, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut vénérer, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut adorer, c'est la vie en nous, parce qu'aucune guérison ne surgit hors de la vie en nous, tous ces produits qu'on peut apporter peuvent être des aliments, peuvent être des soutiens, peuvent être des briques de construction dont notre corps va se saisir pour se rebâtir, mais à partir de quoi ? À partir de cette punaise de vie en nous, de cette puissance inouïe, de cet espoir inouï qui est déposé en chacun de nous, et c'est là où ça se passe, alors oui, si le gars a été végétalien, donc exclusion de tout produit animaux, et imaginons qu'à un moment donné sa biologie avait besoin de certains acides gras saturés par exemple, qu'il n'a pas trouvé dans le règne végétal, ça peut arriver, je sais que ça déplait à certaines personnes qui pensent que le végétalisme est bon pour tout le monde, j'ai vu des vidéos, pourquoi est-ce que tout le monde devrait être végan ? Je suis désolé, mais la preuve en est, ça se voit très facilement, tout le monde n'a pas intérêt à être végan, alors j'essaie, il faut dire végan parce que végan ça fait gros bœuf, mais moi j'aime bien végan, ça fait un peu plouc du terroir quoi, donc végan. Tout le monde n'a pas intérêt à être végan, c'est une idiotie, une ineptie totale, tu as suffisamment de contre-exemples de personnes pour lesquelles ça ne marche pas, mais de personnes aussi pour lesquelles ça marche, et puis pour lesquelles ça marche un temps. Et ces personnes-là par exemple qui ont essayé le véganisme, pour qui il manquait quelque chose par exemple, sautent dans le carnivorisme. Bon, pendant un temps bien sûr que s'ils ont manqué, ils ont été carencés d'un produit, leur corps va se nourrir, mais penser que ça peut être quelque chose qu'ils vont construire toute une vie, c'est absolument ridicule, enfin je veux dire, tu ne te nourris pas de viande et de beurre, ça ne marche pas, on va dire oui les Eskimos et tout, les pauvres Eskimos s'ils avaient autre chose à becter, je peux te dire qu'ils ne se gêneraient pas, il faut arrêter avec ce genre de choses, je veux dire, l'humain a besoin de plonger pour son alimentation, d'avoir une palette la plus diversifiée possible, et c'est là où c'est dangereux pour moi, c'est que le mouvement naturel de la vie c'est d'aller vers la diversité, d'aller avec un point d'interrogation, ce fameux point d'interrogation qui est cher à mon ami Dominique Guyot, que je salue au passage, cette interrogation face à la vie, la vie ce n'est pas refermer, se dire, alors maintenant je ne vais plus manger que de la viande et du beurre, maintenant je ne vais plus manger que des végétaux, maintenant je ne vais plus côtoyer que des gens qui pensent comme moi, maintenant je ne vais plus faire que ceci et que cela, et la vie au contraire c'est s'exposer à une plus grande diversité, plus tu es vivant, plus tu as envie d'aller avec un point d'interrogation, une interrogation joyeuse et jubilatoire vers la vie, vers toutes les possibilités qu'elle peut te frire, et ce qu'on ne réalise pas c'est qu'un régime alimentaire, qui est un régime alimentaire fait d'une seule classe de produit, est un régime de faiblesse, c'est le témoignage d'une faiblesse du corps, parce que si tu as besoin exclusivement d'un produit pendant une très longue période, et que tu n'arrives pas à te détacher de ce produit, mais que tous les autres produits te font réagir, les gens qui me disent si je mange des légumes je suis malade, tu en es sérieux, tu te crois en bonne santé là ? Parce que pour moi la santé c'est l'adaptabilité, c'est la capacité à manger même une pizza sans être malade, je viens de dire au quotidien ça ne va pas être ton choix, parce que tu as compris qu'en termes de micronutriments, en termes de qualité de nutrition ce n'est pas le truc idéal, mais ça veut dire que si on te propose, tu arrives chez quelqu'un et il y a une pizza, tu ne vas pas faire la gueule, tu vas l'avaler et tu ne seras pas malade le lendemain, ça c'est le témoignage de la santé, la santé ce n'est pas d'arriver chez quelqu'un et dire non mais moi je ne peux manger que ma viande et mon beurre, parce que sinon je suis affreusement malade, et ça ne marche pas ça, tu n'es pas en bonne santé, la vie, la puissance est là, la puissance elle n'est pas là, pourtant Dieu sait que j'aime le raisin et le céleri, et on va se faire un jour quand même, parce qu'on va quand même se faire un jour même s'il ne guérit pas tout, ou même s'il guérit tout, parce qu'en fait tout guérit tout, parce que la guérison n'est pas dans les aliments, donc n'importe quel aliment vous guérit, puisque de toute façon la guérison n'est pas là-dedans, la puissance est là, et s'il y a bien une chose que vous devez retenir de mes vidéos, c'est arrêter de chercher une solution à l'extérieur, arrêter de démissionner de votre responsabilité, arrêter de dire, oui un tel il m'a dit de faire ça puis ça s'est mal passé, c'est ta responsabilité, tu as un ressenti, tu n'es pas censé démissionner de ta responsabilité, et si tu veux aller vers la santé, la première démarche vers la santé, c'est de faire un bilan honnête, adulte je dirais d'une certaine manière, avec courage, de se dire ok, là ce n'était pas bon, là c'était bon, là ce choix était correct, puis un choix correct, ce n'est jamais un choix correct dans l'absolu, c'est un choix correct qui va évoluer, et d'accepter, d'accepter cette mouvance, d'accepter que la vie c'est sans cesse aller vers de nouvelles aventures alimentaires par exemple, de découvrir de nouvelles choses, expérimenter, dire ok j'ai essayé ça, et puis ça ne marche pas pour moi. Je vous en reparlerai à l'occasion, mais il y a mon ami Dominique Guillaume que j'ai déjà cité, qui va sortir un livre qui s'appelle Quand je serai seul avec la mère, qui va le rééditer, je suis très heureux parce que j'ai été partie prenante, je vous expliquerai mon histoire avec ce livre, et dans ce livre il explique qu'il avait une sclérose en plaques, et puis il a découvert le fait de manger cru, brut les aliments, et il y a eu une rémission de ces symptômes. Et au moins il raconte dans son livre, c'est super touchant, il dit mais au moins j'ai eu besoin de vérifier si c'était bien ça, donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est remis à manger des pâtes, des pizzas et des choses comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Patatras, les symptômes sont revenus au bout de quelques jours ou quelques semaines, je ne me souviens plus. Il a eu besoin d'expérimenter, et la démarche naturelle de la vie, la démarche naturelle, quand tu vois un enfant, l'enfant il a envie de tout découvrir, de tout goûter, de tout essayer, et le fait d'être contraint et d'être ramené à quelque chose de congru et de resserré, ça c'est le parti pris des religions, des idéologies, et il n'y a pas plus un qui vit que les religions et les idéologies, parce qu'elles nous coupent, elles nous coupent de l'expérience personnelle, elles nous disent ce que tu dois faire, ce que tu dois penser, c'est ceci, 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 ceci. Et si tu déroges, tu es du côté du camp des méchants. En fait ce que l'idéologie te propose, c'est d'être rassuré par rapport au fait que tu es quelqu'un de bien et que tu fais bien. L'idéologie elle te dit ok, tous les jours il faudra que tu manges une grappe de raisin, une branche de sel tournée vers l'ouest à 15h25 exactement, parce que c'est plus une idéologie est complexe, plus elle est précise et contraignante et plus on a l'impression qu'elle est sérieuse. Ok, tu dois être habillé de bleu pour le faire et tout, bon passons. Alors ce qu'elle t'offre, ce qu'elle t'offre c'est qu'elle te dit, si tu fais ça tu seras en bonne santé, tu seras quelqu'un de bien, tu seras sauvé, tu peux mettre tout ce que tu veux. Par contre l'inconvénient c'est qu'elle te coupe complètement de la vie, c'est lourd quand même à porter. Dans ces vidéos c'est l'exact inverse que j'ai envie de vous apporter, ce que j'ai envie de vous apporter c'est plutôt de vous dire ok là en ce moment ma capacité adaptative elle est faible, j'ai du mal à aller vers de nouvelles expériences et j'ai envie de devenir plus fort, j'ai envie de pouvoir y aller, j'ai envie de goûter le monde, j'ai envie de bouffer le monde, j'ai envie d'y aller, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Et je peux vous le dire, moi à 33 ans j'étais dans mon fauteuil roulant, j'étais ramené à rien du tout, j'étais mourant, ma vie elle était réduite à ça. Et je peux vous dire que ma capacité adaptative elle était très très faible, et maintenant ma capacité adaptative elle est plus que jamais explosive, gigantesque, et je jubile à découvrir ce monde, je jubile à goûter ce monde. La vie est là, la puissance est là, il n'y a rien d'extérieur, dès que vous mettez la puissance sur quelque chose d'extérieur, vous démissionnez de votre responsabilité, vous démissionnez de votre libre arbitre, vous démissionnez de votre ressenti, et dès lors vous êtes obligatoirement perdu. Je rigole, je rigole à chaque fois que je vois quelqu'un arriver, puis un zélé de me dire, oui les carottes m'ont sauvé, ouais t'inquiète, t'inquiète, on en reparle dans quelques années, oui la viande et le beurre m'ont sauvé, t'inquiète, t'inquiète, on en reparle dans quelques années, je ne veux pas faire le vieux de la vieille, mais j'en ai vu passer. Ce qui te sauve c'est la vie, c'est l'écoute de la vie, c'est la nourriture de la vie, c'est d'arriver à être dans un ressenti suffisamment juste pour qu'au quotidien tu puisses nourrir cette vie en toi, et à partir du moment où tu nourris la vie en toi, la vie prospère, c'est tout simplement, on ne combat pas la maladie, on nourrit la santé, on nourrit la vie, et si tu nourris la vie, il n'y a pas de maladie, la maladie n'existe pas, c'est tout le paradigme de mes vidéos, arrêtez de vous embêter avec les maladies, arrêtez de penser au travers des maladies, arrêtez de réfléchir au travers du prisme des maladies, pensez en termes de santé, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour nourrir ma santé ? Ça passe par la joie, par le lien, par le partage, par une nourriture riche en micronutriments, que tu ailles les chercher dans les légumes, dans les fruits, dans les produits animaux si tu en as besoin, peu importe, mais ça va dans le sens d'une nourriture riche en micronutriments obligatoirement, ça va dans le sens de respirer, ça va dans le sens de faire un exercice physique adapté, parce que vous l'avez compris, un organisme vivant n'est pas une machine, un organisme vivant si on ne l'utilise pas il s'atrophie, si on le surutilise il s'épuise, et la bonne mesure c'est quoi ? Mais c'est entre les deux, et le repos ce n'est pas l'absence de mouvement, ce n'est pas la vacances, ça n'existe pas, la vie ne s'arrête jamais, il n'y a jamais de repos, le repos c'est simplement utiliser l'organisme pour ce qu'il peut donner, dans la limite de sa capacité adaptative, et c'est tout ce que mes vidéos cherchent à vous apporter, et c'est tout ce que cette année de vidéos à venir va encore chanter, crier, hurler d'une certaine manière, c'est la vie en vous qui fait le job, rien d'autre que la vie, s'il y a une seule chose dans laquelle vous pouvez croire, s'il y a une seule chose sur laquelle vous pouvez vous fonder, c'est la vie en vous, parce que tu pourras apporter n'importe quel plat de légumes, tu pourras apporter de la viande et du beurre à un macchabée, ça ne va pas le ressusciter, s'il n'y a pas de vie en toi ça ne va pas marcher. Le premier principe, je dirais même le principe unique c'est la vie, c'est la vie qui crée cette circulation de sang en toi, c'est la vie qui anime ce système nerveux, c'est la vie qui digère, c'est la vie qui assimile, c'est la vie qui te fait monter du sang au cerveau, c'est la vie qui te permet de fonctionner, c'est cette punaise de vie qui se base sur le système endocrinien, le système nerveux, le système circulatoire principalement, plus tous les systèmes du corps puisque l'individu est une unicité, on ne peut pas nous découper, on ne peut pas nourrir un organe, et ça c'est le pied de nez à tous ceux qui veulent te vendre des compléments, un complément pour le cœur, un complément pour le foie et tout ce que tu veux, et tu n'as jamais vu un cœur se balader tout seul dans la rue, et dire attendez moi j'ai un petit besoin, ton cœur il n'a pas un besoin particulier, ton corps a un besoin, ton corps a des besoins, et ton cœur se débrouille avec les besoins de ton corps, il va puiser là-dedans, et ça c'est tout le principe. Alors je vous dis, si la guérison n'est dans aucun produit extérieur, elle est aussi dans tous les produits extérieurs, à partir du moment où ces produits extérieurs vont vous apporter une abondance de micronutriments de qualité. Et alors pour fêter, n'en déplaise, j'aurais pu te découper un steak saignant, c'est moins sexy, on est d'accord ? Manger un steak saignant, c'est pas mon truc, de toute façon j'ai... Mais j'avais envie de vous proposer un petit jus, parce que Titi fait des jus, c'est quand même connu, on va prendre un bon extracteur, on va se faire un bon jus. Pourquoi ? Pas parce que les jus guérissent tout, parce qu'un jus de légumes, dans les quantités adaptées à la personne qui va les consommer, un jus de légumes c'est par exemple, par rapport au fait de consommer des céleri branches par exemple, c'est une façon de faire une charge en micronutriments qui est exceptionnelle. Et nombre d'entre vous peuvent témoigner que le fait simplement au début, au départ de leur chemin, ou plus loin dans leur chemin, au quotidien, d'apporter un surplus de micronutriments par par exemple, le fait d'extraire les jus des légumes, on parle bien de jus de légumes, et bien ça amène à mieux-être obligatoire. Mais oui, parce que le corps, la vie dans vous a besoin de micronutriments, de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments en quantité, et ça tu vas les trouver dans les légumes et dans les fruits obligatoirement, c'est blindé de micronutriments. Alors aujourd'hui comme c'est la saison, c'est encore bon, enfin je ne sais pas chez vous mais en Catalogne, là on a eu deux jours de chouïa, il faisait un petit peu froid, même eu de la neige sur le canigou. Je vous partage ma vie, le canigou c'est un peu le Fujiyama catalan d'une certaine manière, c'est notre montagne, je ne dirais pas sacrée, parce qu'il n'y a rien de sacré sinon la vie est en vous, on est d'accord, mais bon, c'est quand même notre montagne sacrée, il y a de la neige sur le canigou et on est encore en été. Mais bon, on est encore en été, et il y a un produit qui arrive avec l'automne qui est fabuleux, nous en tant que sudistes, c'est quand même un produit qu'on aime particulièrement, c'est le raisin. Et le raisin j'aime bien le passer à l'extracteur, vous allez me dire, mais Thierry tu dis qu'il faut passer des légumes, là tu nous parles de raisin. Le raisin il a quand même quelque chose d'intéressant, l'extracteur accompagné de légumes bien sûr, toujours dans le rapport deux tiers, un tiers à peu près, on ne va pas faire ça de manière trop dogmatique, mais quand même beaucoup plus de légumes que de fruits, parce que l'intérêt des extracteurs c'est d'extraire les jus d'œufs légumes. Quand même l'intérêt de passer le raisin à l'extracteur, c'est que quand tu passes le raisin à l'extracteur, tu passes la peau, tu peux même passer la rafle si tu veux, dans lequel il y a énormément de tannins, les tannins étant des produits très intéressants dans le milieu végétal, qui favorisent la circulation, vous savez les tannins c'est, j'en parle souvent, c'est ceux qui sèchent la bouche comme ça, ils se font pareil comme si ils vestent ça, ou ils mangent du croissant et ça... Ça c'est les tannins d'une certaine manière, je vais parler normalement, ça c'est les tannins qui participent à ça. Et puis surtout par exemple tu as les pépins de raisin, les pépins de raisin vont passer dans l'extracteur, et les huiles essentielles et les acides gras qu'il y a présents dans les pépins de raisin, ils vont passer dans le jus, c'est un jus complet. C'est un peu comme faire du jus d'orange à l'extracteur, dans lequel tu passes les pépins d'orange ou du jus de pamplemousse, et comme ça tu n'as pas besoin d'aller acheter de l'extrait de pépins de pamplemousse, parce que ton extrait de pépins de pamplemousse, tu te le fais au quotidien. Et puis avec l'automne, il y a un produit que j'aime beaucoup, tant qu'il fait chaud il est très intéressant, c'est le céleri branche. Le céleri branche c'est un produit qui est chargé en minéraux, une véritable bombe minérale, si tu le manges comme ça tu t'en rends compte, et de zio chargé de sodium, donc très intéressant pour la reminéralisation du corps. Il a un seul inconvénient, c'est qu'il a un effet hypotenseur, donc pour les personnes qui sont déjà plutôt palotes, genre méduses, et qui ont froid en hiver, pas en hiver, mais là il fait chaud, donc c'est le bon moment, ça va avoir tendance à rafraîchir. Et je vous propose ce matin un jus d'automne absolument fabuleux, qui va vous reminéraliser, participer à remettre les fluides en circulation, à condition qu'il y ait de la vie en vous, bien sûr, d'accord ? C'est un jus, tout simplement, raisin, céleri. Alors, tout simplement raisin, céleri, vous l'avez deviné, regardez taillé, j'ai passé les vacances, donc le gingembre a commencé à gérmer, regardez comme c'est joli, vous pouvez d'ailleurs le mettre en terre, vous verrez, vous aurez des grands plants de gingembre, vous pouvez récolter du gingembre à peu près partout en France, on va quand même rajouter, parce qu'on est dans des vidéos de Régénère, on va rajouter du gingembre et du curcuma qui est un peu tout sec, parce que là aussi les stocks ont un peu séché, mais peu importe, le curcuma peut être mis comme ça, il va extraire un peu moins de jus, par contre il sera un peu plus concentré, ça va marcher. Alors là, pour vous donner une idée, alors moi quand je fais du céleri branche comme ça en jus, je ne mets pas les feuilles, je vais les utiliser pour autre chose, je vais utiliser les branches, je vais mettre un bon demi-bouquet de céleri branche, voilà un bon demi-bouquet, j'enlève quand même le bout un peu plus dur de manière à ce que ça ne vienne pas boucher l'extracteur, et là pour un extracteur vertical, je vais le couper en petits tronçons comme ça, le raisin, je vais le mettre simplement, voilà, j'ai oublié le bac, non allez hop, on va bricoler, ce n'est pas super sexy, on va mettre le raisin, le raisin vous pouvez carrément le mettre directement comme ça, c'est impressionnant, et vous allez voir, en plus vous avez la rafle, ah ouais non, pas comme ça, on va se tromper, hop comme ça, vous avez la rafle qui va passer, alors ne le faites pas si votre rafle est quand même beaucoup trop grosse, parce que ça risque quand même d'endommager les extracteurs, c'est que les vendeurs d'extracteurs vont frémir, et toujours pareil, vous alternez entre raisin et céleri branche, couper en petits morceaux, vous allez voir avec quelle simplicité, avec quelle facilité, c'est pour ça que je parle toujours autant des jus, parce que pour moi c'est emblématique, et surtout c'est un super moyen au départ d'un chemin, d'apporter dans ton alimentation, on n'oublie pas le gingembre quand même, je n'en ai pas encore mis, vous me rassurez, je ne crois pas, avec le petit germe je trouve ça super, il va être fort celui-là, bon, on met le gros bout, regardez déjà la quantité de jus que vous avez immédiatement, ça c'est l'avantage avec le raisin, pas mal de curcuma, alors pourquoi gingembre, pourquoi curcuma, globalement, je pourrais vous sortir, il est bloqué, il n'aime pas trop la rafle, Monsieur Kuvings ne va pas être content, Benjamin si tu me vois je te prie de m'excuser, mais je fais du crash test sur tes machines, c'est Benjamin de Warmcook qui m'a fourni cette machine, et je pense qu'il va frémir s'il voit le régime que je leur fais, regardez, on met la rafle, mais il ne le voit pas lui, c'est peut-être hors écran, non ce n'est pas hors écran, hop, je vais mettre mes bouts de céleri, alors je pourrais vous trouver 36 arguments pour vous expliquer pourquoi je mets du gingembre et du curcuma, le premier argument pour moi c'est que c'est bon, c'est bon, et c'est marrant parce que quand on dit oui c'est bon, on dit oui non mais ça ce n'est pas un argument, bah oui si c'est un argument, regardez déjà, j'ai plus de 50cl de jus, là juste fait avec, c'est hallucinant, c'est hallucinant, lui aussi il s'est reposé pendant les vacances, il extrait encore plus que d'habitude, mais oui c'est bon goût, et c'est bon goût c'est un indicateur, parce qu'on est dans des produits naturels et des produits complets, c'est un indicateur absolu, et surtout ce que j'ai envie de vous transmettre au travers de ces vidéos, c'est de ne pas vous tromper de cible, de ne pas tomber dans une nouvelle religion alimentaire, de ne pas démissionner de votre responsabilité, le départ de la santé, c'est la reprise en main de notre vie, c'est l'autonomie, autonomie qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un terme qui est magnifique, autonomie, je crois que je l'utiliserai tout le temps, favoriser l'autonomie des personnes, favoriser sa propre autonomie, autonomie ça veut dire que tu te fixes très propre règle, à partir de la connaissance des lois, alors si je voulais faire l'ancien grec, je dirais à partir de la connaissance des lois du cosmos, si je voulais faire l'Hippocrate, je parlerais ou le Socrate, je parlerais des lois du cosmos, je dirais à partir de la connaissance des lois naturelles, des lois qui nous déterminent, des lois qui président à notre vie, mais c'est ça l'autonomie, et c'est ce que je vise à vous transmettre au travers de ces vidéos, et ce jus par exemple, revêle-moi ça comme ça, ça va être très joli, quelle belle couleur, ça c'est une couleur d'automne, il sent bon le gingembre, j'ai dû bien m'énerver sur le gingembre, regarde, il y a un petit règle, c'est à la marocaine, il est vrai qu'on verse du thé à la menthe, il sent bon le céleri, à votre santé, on recommence la saison des vidéos, non il est bon, il est bon, il est un peu gingembré, mais c'est toujours pareil, en fait comme je fais des petites quantités là, je me trompe toujours un petit peu sur les quantités de gingembre, si vous veniez une fois quand vous me voyez faire les jus, vous verrez que des fois je m'accroche, il faut mettre un tout petit, non moi j'aime bien que ça pique, un tout petit peu moins de gingembre, sinon il est absolument délicieux, c'est un plaisir de vous retrouver, on recommence les vidéos de Régé Lair, c'est parti pour une saison au cœur du vivant, au cœur de la santé et non pas au cœur des maladies, dans lequel la maladie n'existe plus, puisque nous on s'occupe de santé, nous c'est la santé, je vous souhaite une bonne régénération, j'espère vraiment que ces vidéos sont un support pour vous, pour vous inspirer, pour vous donner l'allant d'aller vers la vie, d'aller vers cette expansion, vers cette question, vers cette joie, vers cette jubilation, je peux vous dire que franchement quand on acquies ça, la vie elle est radicalement différente, je vous souhaite une bonne régénération, je vous retrouve d'ici 2-3 jours, c'est parti maintenant pour les vidéos, on a une connexion internet, tout va bien. Petit clap de fin, petit clap de fin, alors je vous redis c'est un vrai plaisir de vous retrouver, mais vraiment... En plus petit matin catalan, nature est belle, un petit frais, c'est beau les montagnes au loin, je me régale, la mer qui scintille, la grande Méditerranée qui scintille au loin, c'est un véritable plaisir, j'ai quelques annonces à vous faire. La première, dans 3 jours je mets une nouvelle vidéo en ligne, cette vidéo vous allez voir, c'est un cadeau qu'on vous a préparé pendant les vacances, ça s'appelle le plus gros mensonge en ce qui concerne votre santé, vous allez voir c'est un film que j'ai réalisé avec Alex Ferrini qui dure 10 minutes à peu près, dans lequel il y a pas mal d'acteurs, de figurants et ainsi de suite, c'est un texte que j'avais écrit il y a quelques mois de ça, que j'avais lu d'ailleurs lors d'un stage, et qui avait percuté les participants qui m'avaient dit ça c'est un bon texte, il faut en faire quelque chose, j'en ai fait une vidéo, je pense que ça va être une vidéo qui va vous marquer, dans lequel il y a eu beaucoup de montage, il y a une histoire dedans qui est racontée, c'est assez bon, c'est très plaisir, c'est dans 3 jours, et je vous remercie d'y être attentif et de la partager, vous pouvez partager aussi celle-là, partager, vous abonner et ainsi de suite. Au niveau des annonces j'ai plusieurs choses à dire, premièrement c'est la rentrée, et pour la rentrée on a décidé de faire une opération exceptionnelle, pendant un mois, c'est-à-dire du 12 ou 13, 14, jusqu'au 10 octobre à peu près, non on avait dit jusqu'à début octobre, jusqu'au 2 ou 3 octobre pardon, jusqu'au 2 ou 3 octobre parce qu'après il y avait d'autres choses, on ne pouvait pas se télescoper, donc jusqu'au 2 ou 3 octobre, vous verrez à peu près, je vous propose une opération exceptionnelle sur les formations que j'ai créé pour vous, deux formations cure de jouvence et physio, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, vous avez une offre promo avec les deux pour un prix exceptionnel, et surtout on rajoute un cadeau qui est quand même de haute qualité, vous avez le choix maintenant entre une formation d'Aurélie Viard sur Crusine en famille, que certains ont déjà acquis et qu'ils ont beaucoup apprécié, et sur deux formations de mon ami Pierre Dufres, une sur toutes les techniques de respiration, techniques de respiration de santé, extraordinaire travail de Pierre Dufres, et l'autre sur le jeûne intermittent comme moyen de perdre du poids avec un programme détaillé sur 21 jours de mémoire que Pierre vous a construit, quelque chose d'extraordinaire pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids et être accompagnées de manière efficace. Donc non seulement dans ce pack vous allez avoir ma formation cure de jouvence, qui est vraiment le tronc commun, qui est vraiment la base pour devenir autonome, la formation physio qui est une formation sur l'alimentation, qui vous fait sortir de l'approche religieuse et dogmatique, et qui vous ouvre à cette question, cette question ouverte sur la vie et cette autonomie. Vous allez voir, vous avez été déjà très nombreux à acquérir ces deux formations, j'y ai mis tout mon cœur, toutes mes tripes, vous me connaissez, je ne fais pas les choses à moitié, et vous avez énormément apprécié. Donc là je vous offre les deux pour un prix réduit, plus au choix une des trois formations que je vous ai citées. Et puis si vous avez déjà acheté la formation cure de jouvence, que vous avez envie d'acheter physio, c'est le moment, parce que vous allez pouvoir acheter physio avec l'un des trois bonus que je vous ai cités. Et idem, si vous avez déjà physio, que vous avez envie d'élargir au-delà de l'alimentation, vous avez la formation cure de jouvence. Cure de jouvence c'est un tronc commun, plus trois semaines de vidéos quotidiennes pour vous accompagner dans vos changements d'hygiène et de mode de vie, alimentaire, rythme de vie, sommeil, exercice physique, relations aux autres, il y a tout qui est pris dedans. Là aussi vous pourrez acheter cure de jouvence avec au choix une des trois formations bonus, c'est chaque fois un cadeau qui a une valeur entre 100 et 200 euros selon les formations 120 et 200 euros, donc c'est un beau cadeau et c'est le moment d'en profiter. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, c'est vraiment le moment jusqu'à début octobre d'en profiter, vous aurez toutes les informations, toutes les indications, le programme qu'il y a là-dedans, vous allez pouvoir tout découvrir, c'est en dessous. Troisième chose, moi je lance un appel formel, je l'avais déjà fait l'année dernière et ça a donné des super résultats, je suis à la recherche d'une personne pour travailler avec moi, l'an dernier je cherchais une secrétaire, je l'ai trouvée, une secrétaire fantastique, Carole qui est extraordinaire dans son travail, ensuite j'avais lancé un appel pour quelqu'un qui travaille dans le domaine de la vidéo, j'ai trouvé ma Juliette, fantastique aussi dans son travail, Emmanuel Marie qui nous a rejoint aussi pour tout le travail sur les réseaux sociaux, super, rien à redire, ça marche super bien. Moi j'ai besoin de me concentrer sur la construction de contenu vidéo de qualité pour vous, c'est là où je suis bon, donc je cherche vraiment véritablement entre guillemets un ou une bras droit, attaché de direction. Je cherche quelqu'un qui a du bagage, de l'intelligence, de la santé, de l'adaptabilité, beaucoup d'humour et beaucoup de souplesse. Quelqu'un qui a déjà une bonne expérience là-dedans, il y a du gros taf, je vous dis que vraiment ce n'est pas un endroit pour se reposer obligatoirement, par contre c'est un endroit où vous allez être au cœur du vivant, au cœur du combat pour le vivant d'une certaine manière. J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour me seconder, pour être mon représentant dans différents projets, il y a énormément de projets en cours. Si vous pensez que vous avez le profil, vous pouvez envoyer votre CV, une lettre de motivation, photos, enfin tout ce que vous pourrez envoyer de qualité qui permettent d'apprécier déjà, puis en plus moi je reprendrai contact avec vous, à info.regénère.org, on vous répondra, on dira qu'on a bien reçu le message, et puis moi je reviendrai vers vous le cas échéant. Donc vraiment c'est pour un rôle d'attaché de direction, ça voudra dire gérer tout avec moi, et petit à petit me permettre de me détacher de tout ce qui est administratif, qui me prend énormément de temps, et me concentrer exclusivement sur la création de vidéos de qualité. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout annoncé, on se retrouve d'ici trois jours avec le plus gros mensonge en ce qui concerne votre santé, vous allez voir, vous en avez déjà peut-être une petite idée, mais vous allez voir tel que je vous l'ai présenté, je pense que ça va vous marquer, c'est un bonheur de vous retrouver, vraiment. Je suis joyeux de vous dire que la saison 2019-2020 des vidéos régénères recommence à nouveau. Bonne santé, bonne vie à vous, prenez soin de vous, prenez soin des proches, et à tout de suite pour une nouvelle vidéo. ... ... ... ...